Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche. La bombe ! Il y a le sam. C'est fini, regardez. Ça va donner. Le Samuel. Regardez en bas. En fait, je voulais vous montrer, mais je ne sais pas comment je vais réussir à faire. Mais il y a une queue qui va jusqu'à la lune pour Primark. On est venu pour manger un yaourt glacé. Je me suis dit, si c'est ouvert, on ira faire un tour. C'est mon écart de mes trois mois. C'est clair. Et bah non, on n'ira pas faire un tour chez Primark. Parce que je vais essayer de mieux vous montrer ça. Mais c'est impressionnant le monde qu'il y a. C'est-à-dire que même pour un concert, je n'ai jamais vu autant de monde attendre. Concert de Michael Jackson, il y avait moins de monde. Et l'entrée, elle est loin. Très très loin. Et tout ça, ça attend. Ça attend pour Primark. C'est un truc de dingue. J'ai très envie de Primark, mais pas à ce point-là les gars. Jamais de la vie. Jamais de la vie en fait. Je suis choquée. Ils ont rien à foutre de leur vie les gens. Bah c'est flippant. Faire la queue pour Primark comme ça. Comme ça la queue. C'est ouf. C'est ouf. On est en train de prendre les yaourts. Et vous voyez après on met des... Et après on met des petits toppings comme ça. Il y a plein de trucs. Le chocolat, des fruits et tout ça. Nous on a pris yaourt exotique. Il est en train de le faire là-bas. C'est celui de Samuel. Il a pris un très grand gourmand. Il filme pas en train de manger ça. Il a déjà mangé là. Regardez. C'est pas comme ça. Oh. Il se fout de la gueule. T'as une cuillère Samuel. Il a pris ça. Il a pris ça. Il a pris que des fruits. Au final il a été raisonnable. Et voilà. Il a pris ça aussi que des fruits. Glace exotique. C'est bon ? Très bon. Bon appétit. Ce soir j'ai découvert un nouveau jeu. Que j'aime beaucoup. Je pense que je me suis fait déglinguer. Mais j'aime beaucoup. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu. C'est un truc un peu post-apocalyptique. On a une base comme ça. Où on peut envoyer nos petits bonhommes faire des actions sur les bâtiments qu'on a construits. Et on peut aussi envoyer nos petits bonhommes à l'intérieur de machines. Comme ça. Ils sont trop jolis les figurines. Ça s'achète à part a priori. Pour faire des actions à l'extérieur. Mais comme le monde est détruit il leur faut une carapace. Vous voyez. C'est rigolo. Et ça s'appelle. T'as enlevé la boîte. J'y avais la boîte juste là avant. Anachronie. Anachronie. Voilà. Les auteurs de Tricarion. Mais je préfère celui-là. Et Cerebria. Pour la petite moche qui avait parlé de Cerebria. C'est vrai. Et moi je préfère celui-là pour l'instant. De l'auteur. Enfin des auteurs. Je sais pas trop. Mais ouais. J'ai beaucoup beaucoup aimé celui-là. Déjà je préfère le thème je crois. Il est beau en plus je trouve. Les figurines. C'est vraiment chouette. Et j'aime bien. C'est de la pose d'ouvriers. Il y a moins de programmation en fait. Donc je préfère. Il faut quand même beaucoup calculer. Oui il faut calculer. Mais. C'est pas de la programmation pure. C'est pas la même chose. Mais voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup ce jeu-là. Mes petits moches. Je viens de terminer à l'instant. On est dimanche matin. Le premier tome. De. Frontilier. Sur la saga. Charcot et Neubel. Alors. Pour l'instant. Il n'y a que Charcot. En fait. Dans le premier tome. C'est Train d'enfer. Pour Ange Rouge. Donc c'est pour ça que le marque-page était la moitié. Puisque. La deuxième moitié. En fait. C'est Deuil de miel. Que j'ai pas commencé. Que je vais pas commencer tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit. Dans le précédent vlog. Au niveau du style d'écriture. Surtout au début. En fait. Ça s'estompe. Dans le tome. Et tant mieux. Dans le livre. Au fur et à mesure. Ça s'estompe. Et vraiment tant mieux. Parce que j'aime pas ça. Il y avait beaucoup de métaphores étranges. Un peu lourdes. Très bien faites. Très bien écrites. Mais presque trop bien. Moi j'aime pas quand c'est trop bien écrit. Et là. On était vraiment là-dedans. Dans le lourdingue. Un peu quoi. Dans le. Presque dans le classicisme. Et moi j'aime pas. J'aime les choses simples à lire. Les choses fluides. Et là. La façon dont on était parfois. Décrites. Avec des métaphores et tout. C'était pompeux quoi. Et j'aimais pas trop ça. Et comme je vous dis. Au fur et à mesure. Ça s'est estompé. Donc c'était plus agréable à lire. L'histoire est bien menée. L'histoire est bien menée. Il y a pas beaucoup de temps mort. Effectivement. Les choses. Se suivent. Vraiment. Presque directement. Il y a peu de liaisons. Entre les différents éléments. De l'enquête. Etc. C'est pas vraiment très gore. Alors peut-être que c'est le fait. De la manière dont c'est décrit. J'ai pas trouvé ça très gore. Parce que. Ça va pas à l'essentiel. En fait. C'est décrit par des métaphores. Et tout ça. J'ai bien aimé. Franchement. Au final. J'ai bien aimé. C'est que. C'est vraiment juste. Le style d'écriture. Qui est. Moins agréable. Je trouve. Par exemple. Que ce que moi. Je peux retrouver. Chez Maxime Chatham. Pour les comparer. Ouais. Mais. L'histoire est cool. L'histoire est cool. Peut-être que ça va surprendre. Certains ou certaines. Dites moi. Si vous avez lu. En commentaire. Si vous avez été surpris. Par le dénouement. Etc. Moi. Pas du tout. J'avais trouvé. L'histoire. Assez rapidement. Bien avant la moitié du livre. J'avais deviné un peu. Qui était. Le tueur. Puisque oui. C'est un thriller. Tout ça. Mais je trouve l'histoire. Bien foutue. Donc. J'ai passé un bon moment. Honnêtement. Je vais continuer. Thilier. Je vais en lire d'autres. En espérant. Ça me dit que. Au fur et à mesure. Lui. Il trouve que. L'écriture. C'est simplifié. Donc. Voilà. J'espère que. Effectivement. C'est le cas. Et qu'au fur et à mesure. De mes lectures. Il me dit que le premier. Le deuxième. C'est un peu comme ça. Avec des métaphores bizarres. Et qu'au fur et à mesure. Il y en a moins. Voilà. Donc. Je vais continuer à lire Thilier. Mais. Entre couper d'autres choses. Là. Je ne sais pas du tout. Ce que va être. Ma prochaine lecture. J'avais espéré. Que ça soit. Le. Tatoueur d'Oswitch. Mais il est chez moi. Et là. Je n'ai rien à lire. Donc. Je ne sais pas. Peut-être que je vais commencer. Quelque chose sur ma liseuse. Quelque chose de rapide. Et qu'après. Je fais le Tatoueur d'Oswitch. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas. Ça reste une bonne lecture. Juste. Je ne suis pas fan. Pour l'instant. Avec ce premier tome. De l'écriture. Que je trouve un peu trop complexe. Pour certaines métaphores. Tout ça. Mais. L'histoire est sympa. Même si pour moi. Ça ne m'a pas surpris. Peut-être parce que. J'en ai déjà lu pas mal. Des thrillers. Et que du coup. J'ai repéré l'histoire. Mais. Voilà. Je n'ai pas été surprise. C'est bien foutu. C'est bien amené. Ça se lit hyper vite. Je l'ai quand même. Bien bouffé. Assez rapidement. J'y revenais avec plaisir. Donc voilà. C'est quand même. Une bonne première impression. Nuancée. Par les métaphores. Voilà. Voilà où j'en suis. Avec Franck Thillier. Pour l'instant. Avec cette première lecture. De l'auteur. Mais. Je vais continuer. Et je vous en redirai des nouvelles. Je vais aller me laver. Et je voulais vous montrer. Une dernière fois. Mes ongles. Où ça en était. Ça fait quasiment une semaine. Puisque je les ai posés. Lundi soir. Donc voilà. Je vais essayer. De vous montrer un petit peu. Où ça en est. Honnêtement. Ça n'a pas bougé. Quasiment. Ça a juste. Je fais des petites marques. Mais voilà. Par exemple. Là. Sur cet ongle ici. Ça a sauté un tout petit peu. Vous voyez. Mais très peu. Il y a juste ce côté. Voilà. Comme je vous dis. Un petit peu. Granuleux. Qui. A priori. Est vraiment lié. A mon top coat. Et sinon. Au niveau de la tenue. C'est vraiment pas mal du tout. Je vous montre. L'autre main. Qui est là. Voilà. Vous voyez. Une semaine facile. Je pense que ça tient même plus longtemps. Bien dix jours. Ouais. Après. C'est juste de la repousse. Forcément. Qui se voit au fur et à mesure. Que tes ongles y poussent. Mais. Franchement. C'est correct. C'est juste. Moi là. J'ai peut-être eu un souci. Avec mon top coat. Je testerai. Les autres. Avec un autre top coat. Pour voir ce que ça va donner. Mais. Bon. C'est correct. Mais j'ai hâte de mettre des faux ongles. J'ai hâte de mettre des faux ongles. Voilà. Je vais en poser tout à l'heure. Je vous montrerai ça. Bon. Qui pris ma douche. Il a enlevé. Les autocollants stickers. Je vais mettre mes faux ongles. Je pense. Dans l'après-midi. Je vous en avais pas parlé. Mais on avait fait un pari à la con. Avec Samuel. Sur. Un dimanche. Il y a 15 jours. Ah bah je peux pas vous en parler. Ça sonne. Il y a son frère qui arrive pour jouer. Je vous en parlerai plus tard. Bon. Maintenant qu'on a fini de jouer. On a joué à. D'ailleurs. Comment ça s'appelle ? Le galeriste. Il est là là. Le galériste. Le galérien. Alors. C'est un jeu où. Ouais. On gère une. Une galerie d'art. On achète des tableaux. On. On promeut. Comment on dit. Promouvoir. On promeut. On découvre des artistes. Ouais. Et après on les. On leur achète des toiles. On fait la promotion de. De leur art. Machin. Ceci cela. Enfin bref. De la notoriété. Voilà. J'ai gagné d'ailleurs. Mais. Je trouve ça tellement compliqué. C'est pas. C'est pas mes. C'est pas mes jeux préférés. Parce que je les trouve compliqués. Les lacerdas. C'est l'auteur de jeu. Bref. Mais c'était. Il est bien quand même. Il est très très bien. C'est très profond comme jeu. Bah que tu veux. Je manque de profondeur. Non. T'as sang. Bref. Tout ça pour dire quoi. Qu'on a passé une bonne après. Mais tout et tout. Mais que déjà c'est la nuit. Il faut que je me couche. Parce que demain à 5 heures. Mais. Le. Le cadeau pluie. Le pari. Je vous ai pas expliqué. On avait parié un jour. Parce que. Samuel et sa grande bouche. Disait. Qu'il n'allait absolument pas pleuvoir. Un certain dimanche. Il y a qu'un jour. Il a plu d'ailleurs. Il a plu. Non mais il a plu. J'avais passé à pleuvoir. Tu te fous de la gueule. On a été même au parc. Oui. C'est le jour où on était au parc. Là il a plu de ouf. Et le soir il a replu. Si. Non mais très peu. Mais pas très peu. Beaucoup. Non mais on s'en fout. C'était pas un critère dans le pari en tout cas. C'était pas le critère la pluie qui gêne. C'était qu'il pleut. Donc. Tu as perdu. Et donc. Il devait me faire un cadeau. Surprise. Pourquoi tu m'as fait un cadeau alors ? Bien sûr. On avait parié à les gouttes de pluie mais. Donc t'as perdu. Oui. Il se fout de la gueule ce garçon. Donc. Il devait faire un cadeau surprise. Et il m'a donné ma surprise hier. Il a un peu pleuré. Parce que c'était trop mignon. Et je m'attendais pas du tout. Parce que c'est un cadeau de ouf. Faut que je vous montre. Mais il fait pas très jour alors. Ça va être un peu gâché. Mais il est trop beau. Je vais le mettre sur mon dos. Il va vous montrer après. Parce que c'est un sac à dos. C'est un mini sac à dos. Regardez. C'est mon premier mini sac à dos de cette marque. Parce que mon sac à dos où je transporte tout mon bordel. C'est comme ça. Mais c'est un grand. Là c'est un mini. Avec plein trop de détails trop mignons. Du mari des Aristochats. Il fait ça belle comme ça. Avec ses frères là en bas. Berlioz et... Comment il s'appelle le dernier ? Marie Berlioz et... Toulouse. Toulouse ! Pouloulouse et Toulouse ! Voilà. Donc là il y a la petite plaque comme ça en métal. Trop belle. Et les... Les petits détails comme ça là. De piano sur les... Les hances et tout ça là. Enfin j'aime trop. Les bretelles et tout. Oh mais c'est trop mignon. Voilà. Trop trop beau. Je vais vous montrer l'intérieur aussi. La doublure elle est canon. Il faut que je vous montre. Oh je suis surexcitée. Mais il est beaucoup trop beau celui sac. C'est incroyable. C'est incroyable. On voit rien. On est très déçus. Ah là on voit un petit peu. Voilà. Vous voyez. La partition et tout là. C'est trop mignon non ? C'est trop beau la doublure. Il est trop beau ce sac. Vraiment. Super qualité. Il est canonissime. T'as perdu ? Non non j'ai gagné elle. C'est longtemps hein. Parce que c'est le plus beau de la collection. Il est beau. T'as trop bien choisi. Bah quoi je l'ai essayé. Et je suis pas sûr que moi je sortirai avec. C'est pas la rentrée de maternelle. Oui c'est bientôt ma rentrée de maternelle. Tu vas rentrer à l'école maternelle ? Un peu. Tu leur montres sur mon dos comment t'as fait ? Ouais. Donc voilà le dos d'Elodie. Oui. C'est mon petit dos. C'est trop mignon. C'est trop. Je suis sûr c'est très beau. Et j'ai remarqué que les lanières ça pouvait pas se régler pour des enfants. Donc c'est vraiment pour les adultes. C'est très inquiétant cette histoire. Tu fous de ma gueule ou quoi ? Bien sûr c'est pour des adultes. C'est des sacrés adultes. C'est que les adultes qui mettent des beaux sacs comme ça. Tu l'as vu montrer ? Oui. Il est très beau. Il est le plus beau sac du monde. Mes petits moches on est mercredi. Je vous ai pas pris du tout hier mardi. C'était la reprise du boulot. Je suis très fatiguée en fait honnêtement. Je suis très 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 fatiguée. Et comme j'ai bossé tout ça sur la vidéo YouTube qui est sortie dans la semaine pour vous et tout ça. J'ai pas pris le temps de me poser et de parler face cam et tout ça. Je suis fatiguée. Franchement je suis très fatiguée. Mais j'ai fait mes ongles hier. Je les aime trop ceux là. Ils sont trop jolis. Ils sont roses un peu dans la transparence avec des paillettes et tout pour certains. Je les trouve trop beaux. Les qui s'impressent comme ça roses ils sont magnifiques. Je suis contente j'ai une deuxième boîte comme ça. Mais j'aime trop le rendu. C'est trop joli. J'adore. Voilà. Donc ça c'est le retour des faux ongles. On est très content. Ça me fait des mains qui sont, je trouve moi, plus jolies. J'ai du mal avec mes vrais ongles. Enfin bref. On s'en fout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai lu. Parce que je vous ai quitté dans le vlog il me semble. Niveau lecture j'ai terminé le Tilier. Et depuis Tilier je vous ai pas montré. Mais j'ai démarré ça. Chez Samuel. Parce que je m'étais dit que j'allais le lire. Même si lui il a pas aimé. Je m'étais dit je vais les lire. C'est des nouvelles de Yann Lespoux. C'est son premier livre Presqu'île. Je vais le lire parce que ça nous a été recommandé chaudement dans la librairie où on a été à Sussi-en-Brie et tout ça. Et du coup j'avais envie de voir ce que c'était. Même si Sam lui il avait pas trop apprécié et tout. Donc je suis dessus depuis hier matin on va dire. Allez lundi soir. J'ai commencé un tout petit peu lundi soir chez Sam. Et je viens de terminer à l'instant à la seconde. Je suis déçue comme pas permis. Je n'ai pas aimé du tout la lecture. Que ce soit le début, le milieu, la fin. Y'a rien qui m'a plu. Honnêtement rien. Déjà le format nouvelle je pense que c'est pas fait pour moi. Mais je pense que quelqu'un, qu'un autre auteur aurait pu me faire aimer les nouvelles. Le style comme ça court. Des nouvelles peut-être reliées les unes aux autres. Ou avec un thème commun. Peut-être que ça pourrait me plaire. Je sais pas, des nouvelles post-apocalyptiques par exemple. Ça peut être sympa je pense. Mais ça, ça non. Donc pour rappel en fait c'est Presqu'île. Ce sont des tranches de vie saisies au vol tour à tour tragique ou cocasse. Qui à travers les portraits de personnages attachés de créaux de force à un lieu. Les Landes du Médoc parlent de la vie telle qu'elle est et que ce soit là ou ailleurs. Je reviens parce que Augustin appelle son père et que personne ne réagit. Donc je vais aller voir ce qu'il veut. J'arrive. Donc je reviens à la lecture. Augustin avait besoin de savoir quel produit il utilisait pour laver ses cheveux et son corps. Il est sous la douche. Bref, on s'en fout. Donc les Landes du Médoc. Je me suis dit ça va être des histoires qui vont parler de ce lieu. Que je ne connais peut-être pas trop. Pas réellement. Ça va me les faire voir autrement. Autrement, ça signifie de façon honnête, positive, négative, etc. Je m'attendais à ça en fait. À être imprégnée un peu d'un lieu et tout ça. Plutôt d'une jolie façon en fait. Et c'est tellement pas ça. Je trouve... Peut-être que je n'ai pas compris quelque chose. C'est complètement possible. J'y reviendrai après. Mais je trouve que chaque nouvelle est noire, sombre. Pas du tout positif. Honnêtement, les nouvelles ça... Ou sinon alors complètement ennuyeuse aussi. Il y a vraiment eu ce côté-là. Genre la petite mamie qui va ramasser ses champignons dans son endroit secret. Et qui finit par tomber et se dire tiens, je vais peut-être crever là. C'est bizarre, c'est glauque un peu presque. Et c'est comme ça pour toutes les nouvelles. Il y a cet homme comme ça, un peu chanteur, complètement raté, qui finit sa vie là-bas. A espéré chanter en boîte de nuit, dans une boîte de nuit pourrie. Parce que là-bas les boîtes de nuit sont pourries. Et qui baisent la caissière de temps en temps parce qu'elle, elle l'aime bien quoi. Enfin bref, c'est dingue glauque. Mais dingue glauque l'histoire, je ne comprends pas. Il y a des meurtres, il y a des gens qui meurent, des gens qui brûlent des forêts. Enfin, il n'y a rien de positif là, dans rien de rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt d'un tel roman. Moi, c'est de la haine pour ces lieux que j'ai ressentis. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Même jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, il va y avoir un rebourdissement, un truc un peu... Mais non, j'ai pas compris. Oui, on dépeint des gens qui sont racistes. On dépeint des gens qui ont peur de l'étranger, qui rejettent les autres en bloc. Tous ceux qui ne sont pas nés d'ici. C'est les Bordelais, c'est de la merde un peu. Les Parisiens, c'est encore pire. Pourquoi ? Les gens sont vraiment comme ça là-bas ? J'espère pas, parce que c'est pas beau, en fait, ce qu'il dit dans ce livre-là. C'est vraiment pas beau. Je me suis sentie mal. Je me sens mal à la fin de cette lecture. Je me sens mal. Je me sens pas bien. Ça me donne pas une belle image de l'humain. Alors, l'humain est pas toujours beau, d'accord ? Mais là, il est que sombre là-dedans. Que sombre. Pathétique. Voilà. Pathétique. Il y a beaucoup d'histoires tristes et pathétiques. Mais vraiment. Donc, non. J'ai vraiment, vraiment pas aimé. Je comprends pas l'engouement du coup du libraire. Je capte pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris dans ce roman ? Si vous l'avez lu, je veux bien un retour des explications sur ce que vous avez compris, vous, au sens de ces nouvelles, le pourquoi des nouvelles et tout. Je comprends pas, du coup, le... Pas la préface, si c'est ça. Si préface. La préface, là, de Hervé Lecor, je sais pas qui est cet homme, mais l'encensement comme ça, je comprends pas. Je me dis que je dois être débile, en fait, et que j'ai pas compris. C'est possible. Mais j'aimerais bien, du coup, comprendre et j'aimerais bien qu'on m'explique parce que j'ai rien pigé. Mais à part du négatif, y'a rien qui ressort de la lecture. Je suis dégoûtée. Voilà. Je suis dans un sale mood, du coup. Du coup, pour rester bien dans un mood triste, je vais partir sur une autre lecture. Je vous montrerai plus tard. Mais je pense que vous vous en doutez un petit peu. Je vous en ai déjà parlé sur quoi j'avais envie de partir. Donc, comme je suis chez moi avec le bouquin est là, je vais pouvoir le démarrer. Voilà. Mais là, la lecture, je suis dégoûtée. Je suis blasée. On va passer à autre chose. Si j'ai envie de vous parler d'un truc, d'un partenariat, de qu'on va passer à ça. Donc, c'est 5 minutes. Le temps que je me... de la lecture. Je reviens et on parle du partenariat. Alors, je sais pas si vous entendrez, mais c'est Augustin qui chante Vaiana dans la douche. C'est le thème douche d'Augustin. Il me fait trop rire. Il chante, il est trop mignon. Bref. Voilà. Ça, c'est le partenariat que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je suis super contente. Je sais pas si vous verrez bien. La boîte est toute simple parce que c'est tout nouveau. Et je suis trop contente de la recevoir, vraiment. Donc, c'est une box que j'ai reçue gratuitement. Je les remercie beaucoup d'avoir accepté parce que pour eux, un partenariat, c'est beaucoup. Dans le sens où ça leur coûte beaucoup parce qu'ils démarrent tout juste. Ça s'appelle la box vegan. Donc, je vais essayer de vous en parler un petit peu en faisant les choses un peu correctement. J'ai pas encore découvert ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce que je sais, c'est qu'ils ont sorti pour l'instant deux box. C'est les deux premières. Le mois dernier et ce mois-ci. Je sais pas laquelle j'ai reçue parce qu'il m'a demandé, le créateur, ce que je souhaitais recevoir. La box du mois d'avant ou celle-ci. Je lui dis, bah non, surprise. Surprends-moi. Me dis pas ce que tu m'envoies. Moi, je veux juste découvrir le concept un peu et en parler à mes abonnés parce que je trouve ça génial. Et honnêtement, ça lui fait un peu de pub et c'est cool parce que je trouve que c'est une bonne idée en fait. Des box vegan, je crois qu'il y en a, mais elles sont pas simples à trouver. Et il n'y en a pas comme ça dans cette tranche de prix-là. Je crois pas en tout cas. Si je dis peut-être une bêtise. Mais pour moi, j'en avais pas vu à l'époque où je cherchais des box nourriture adaptés à mon régime alimentaire puisque je suis végétarienne. Parce que j'avais vu par exemple tout ce qui est dégustabox. Tout ça, c'est des box qui sont pas chères effectivement, qui sont intéressantes pour découvrir des produits de supermarché, tout ça. Je trouvais ça déjà le concept intéressant. Là, on est sur autre chose, mais je trouvais ça intéressant. Mais moi qui suis végétarienne, parfois il y a de la viande, des choses comme ça qui ne me correspondent pas. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais jamais vraiment lancée ou j'avais jamais demandé de partenariat à dégustabox par exemple. Et donc j'avais cherché, putain tout ça pour ça. J'avais cherché des box végétariennes, vegan, tendance comme ça pour la nourriture et je n'avais pas vraiment trouvé. Et là, il y a peu de temps, j'ai vu passer une annonce sponsorisée par Instagram puisqu'ils essayent de se faire connaître. C'est normal, ils sont tout nouveau, tout beau. Et je vois ça, box vegan. Et je fais mais trop bien, j'ai trop envie de tester. Donc j'ai envoyé un petit message. Tout ça, on a discuté. Parce que comme je vous dis, pour eux, un partenariat, donc m'envoyer leur box gratuitement, ça a un coût. Ça représente un coût qui est important pour une jeune entreprise. Comme je vous l'ai dit, ils ont sorti pour l'instant deux box, ça fait que deux mois que ça existe en fait. Même si ça fait plus d'un an qu'ils sont sur le projet, qu'ils travaillent et tout. Bah ça fait que deux mois, donc ils sont tout nouveau, tout beau. Et j'ai trop envie vraiment que ça marche parce que je trouve le concept génial de proposer une box vegan. Evidemment, c'est pas que pour les vegans. Le but, c'est de faire découvrir des produits vegans, des produits qu'on connaît pas, qu'on a pas l'habitude forcément de voir dans son supermarché, etc. Et du coup, de les découvrir qu'on soit vegan, végétarien, omni, flexitarien, peu importe comment vous appelez votre régime alimentaire. Mais à tout le monde en fait. C'est d'ouvrir un petit peu le monde à ça, à être un peu plus sensible, à consommer un peu différemment et tout ça quoi. Sans que ça soit... Mais voilà, d'ouvrir, de s'ouvrir un peu. Et là, c'est carrément de l'ouverture. Et c'est adapté du coup à tout le monde. Tout le monde peut manger cette box là. Alors qu'à l'inverse, des box omni, forcément moi en tant que végétarienne, je peux pas tout manger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est trop 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 cool. Ce que je sais un petit peu des valeurs de l'entreprise, c'est que les créateurs c'est un couple. C'est plutôt lui qui gère l'entreprise parce que sa compagne, elle est en études de médecine. Lui aussi est étudiant. Ils sont étudiants tous les deux. Je trouve que d'avoir un projet comme ça de création de box alors qu'on est jeune, on a une vingtaine d'années, c'est beau. Déjà, j'ai envie de soutenir ça honnêtement. Et je trouve ça vraiment génial d'avoir les couilles, mais c'est pas le bon mot, mais l'audace. Vraiment l'audace de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, qui nous coûte de l'argent parce que ça coûte de l'argent pour l'instant pour eux, etc. Ils sont vraiment tout nouveau, tout petit encore dans le marché des box et tout ça. Donc je sais à quel point c'est pas évident. Et je trouve ça génial en fait. Vraiment le peu que j'ai échangé avec eux, j'ai trop envie de les soutenir et que ça fonctionne pour eux parce que le projet est super cool. L'ouverture d'esprit est là. Ils ont envie de soutenir des causes qui sont bonnes pour tout le monde en fait, pour les animaux, pour les humains. Enfin c'est cool quoi, je trouve ça beau, contrairement à mon livre juste avant. Ça met des bonnes vibes en fait et je trouve ça trop bien. A l'intérieur des box on retrouve 3 à 5 produits qui sont vegan. Creative free si jamais c'est des produits beauté, en tout cas pas beauté mais cosmétiques. Puisque c'est fait pour que ça convienne à un maximum de personnes et pas genre juste aux femmes ou un truc comme ça. L'idée c'est principalement nourriture avec parfois des produits qui sortent de la nourriture pour faire découvrir des produits vegan autres et tout. Enfin vraiment je trouve que la box est plutôt bien ficelée de ce que j'en ai vu parce que j'ai essayé de pas trop me spoiler non plus en regardant le détail des produits et tout. Mais j'ai trop envie de découvrir donc je sais pas ce que j'ai reçu, si c'est la box du mois d'avant ou si c'est la box en cours. Ce que je peux vous dire aussi c'est que vraiment pour se lancer, pour vous faire découvrir, pour que ça permette à tout le monde de découvrir la box, ils ont fait un tarif hyper intéressant avec un code promo. Il m'a proposé ça parce qu'il voudrait vraiment que les gens tentent le coup de découvrir la box. et après se fidélisent, restent fidèles et restent dans le soutien en fait. Et qu'ils aient envie après encore de découvrir les autres produits qu'ils auront à mettre dans les box. Donc ils m'ont proposé un code qui vous donne moins 50%. Vous avez bien entendu moins 50% les gars ! Je trouve ça génial qu'ils aient fait ça. Moins 50% sur la toute première box que vous commandez avec le code ELO50. Je vous mettrai à l'écran et je vous mettrai surtout en barre d'informations. C'est ça qui compte, barre d'informations avec le site. Voilà, est-ce que j'ai tout dit ? 3 à 5 produits. Le prix, je ne vous ai pas parlé prix, c'est hyper important quand même. Le prix de cette box de base, c'est 29,90€. Donc ce n'est pas donné, mais c'est le prix d'une belle box, j'ai envie de dire mensuelle. J'ai déjà vu des box comme ça à beauté ou des choses. C'est le prix d'une belle box, voilà. Donc je me dis moi dans ma tête, est-ce que je suis cap ? Oui, je suis cap. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Donc 29,90€ la box et les frais de port 4,90€. Voilà, donc en gros 35€, on a la box complète. Évidemment, il me l'a dit tout de suite, dans le plus long terme, ce qu'ils ont envie, c'est que plus il y a d'abonnés, plus ils vont pouvoir démarcher des entreprises, etc. qui pourront faire des tarifs plus intéressants pour pouvoir mettre des contenus encore plus sympas dans les box et augmenter la valeur des box à l'intérieur des produits, etc. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas du tout. Est-ce que je vais trouver que ça vaut le prix, etc. Je ne sais pas. Je sais que les produits vegan, les simili-carnés, les choses comme ça, c'est cher. C'est vraiment très cher pour en avoir acheté pour Noël, pour en acheter aussi dans mon quotidien. Ce n'est pas donné ces produits-là. Donc 30€ pour 5 produits, ça ne me paraît pas déconner honnêtement. Même pour 4, ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur en fait, tout simplement. Mais ça ne me paraît pas déconnant. Par exemple, je sais que du faux Nutella, mais du Nutella du coup, sans huile de pâme, sans machin, etc. Vegan, c'est hyper cher, hyper cher. On va en fait découvrir, ça sera plus simple pour parler après de tout ça. Alors, il m'a dit qu'il avait fait lui-même un magazine. Putain, mais c'est bien fait. Pour une... Enfin, franchement, voilà. Le magazine qu'il fait, qu'il crée, qu'il met dedans. Donc c'est le numéro 2 et tout ça. Je trouve ça top qu'il rajoute ça. Le Vegamag, mon plaisir respectueux. C'est chouette. La qualité du papier, elle est vraiment top et tout. Le mot du mois. Bonjour à vous. Lorsque vous lirez ces lignes pour la première fois, le mois de juin pointera le bout de son nez. Les jours s'allongeront et le soleil fera, espérons-le, son grand retour sur notre beau pays pour notre plus grand plaisir. Alors, sans soleil, on n'est pas au point. Pas encore en tout cas, on espère. Pour la sélection du mois de mai, c'est une nouvelle fois du 100% français à la carte. Oui, ça, il me l'a dit également. Ils essayent au maximum. Ils ont une préférence pour les marques françaises. Après, ce n'est pas non plus obligatoire, mais ils ont une préférence. Donc là, pour le coup, à nouveau, c'est du 100% français et il m'a envoyé du coup la box du mois de mai. Je suis contente. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Vous y trouverez du gourmand comme du très gourmand, mais toujours avec une grande attention à la qualité de chacun des ingrédients. Avant que j'oublie, j'ai tenu compte des remarques du mois dernier et c'est avec joie que je vous informe que ce mag est entièrement conçu en papier recyclé. Je trouve ça génial parce que du coup, ils sont avec leurs abonnés, ils vont évoluer avec eux. Je trouve ça génial. Je vous souhaite une bonne découverte. A très vite pour l'édition de juin. Lucas, fondateur La Box Vegan. C'est trop mignon. Alors là, il nous explique un peu pourquoi lire le magazine et tout ça, pourquoi c'est bien et tout et tout. Là, il y a les produits du mois. Alors ça, on va regarder après parce que si chaque produit détaillé dedans... Ouais, 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 il y a les produits. C'est trop génial. Enfin, on va regarder d'abord les produits et après du coup, on revient dessus. Il y a la citation du mois. C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Oh, j'adore cette phrase. Elle est hyper positive. C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude, qui montre à quel point tu es grand quoi. Oh, j'adore. Vraiment, j'adore. Oh, je suis trop contente. En plus, il y a un petit... Ah non, vraiment, il est bien fait ce magazine. On y revient juste après. Je découvre les produits pour pas trop me spoil avec le mag. Et on revient avec le magazine pour checker un peu les produits. Je pioche. Donc, le premier produit, c'est ça. Ceci n'est pas du chocolat. Merde ! On aurait dit, petite tablette de chocolat. Ça pouvait. Qu'est-ce que c'est ? C'est marrant. Il y a vraiment écrit, ceci n'est pas du chocolat, sur le logo de la marque. C'est drôle. Cacao cru, noix de coco. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va découvrir des produits que je connais même pas, en fait. Ça, je connais pas. Je vais prendre le magazine en même temps que je découvre le produit. Je trouve ça mieux. On va faire comme ça parce que je sais pas ce que c'est. La tablette de chocolat coco de roux. Coco de roux. C'est parti pour le premier produit de mai. Ce mois-ci, on commence fort avec une tablette de chocolat qui sort totalement de l'ordinaire. Visuellement, mais aussi par ses saveurs subtiles. Elle nous vient tout droit de la super chocolaterie artisanale roux basée à Paris. Je connais pas du tout. Je trouve ça trop bien de découvrir ça. Ça a coupé. Je crois que ce soir, on ne veut pas que je présente cette box qui pourtant a l'air vraiment canon. Ça m'énerve un petit peu. Donc, là, on a une plaquette. C'est la 68cc noix de coco. A priori, ça va peut-être avoir un goût de noix de coco. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un côté onctueux, a priori, apporté par le beurre de noix de coco qui est dedans. Et il nous explique à côté les principes de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise, pourquoi, etc. Qu'est-ce que c'est que le chocolat cru, si on peut appeler ça comme ça ? Oui, c'est ça, le chocolat cru. En fait, c'est des fèves de cacao qui sont crues, qui sont dites non-torrifiées. Et du coup, on garde tous les principes actifs et les bienfaits nutritionnels des fèves de cacao, qui sont bien tout ça pour le corps et tout. Je ne connais pas du tout ce principe-là. Est-ce que vous vous connaissez ? Dites-moi. Est-ce que vous connaissez cette marque ? Si vous connaissez certaines des marques, je serais curieuse d'avoir votre retour dessus. On va ouvrir, on va goûter parce que j'ai trop envie de voir ce que ça donne et tout. Même si là, je n'ai pas encore mangé et que je vais passer à table après, ce n'est pas grave. Il faut que je goûte parce que j'ai envie de vous faire un petit retour sur le produit. Ça s'ouvre comme ça. C'est trop mieux. Ça fait vraiment produit quand même de qualité un peu luxueux, précieux. Regardez, regardez comment c'est. C'est beau. Franchement, le design et tout, c'est trop joli. Regardez. Je vous montre mieux. J'essaye. Voilà. C'est trop beau. Je vais goûter un tout petit bout. Ça. Moi, je suis plus chocolat au lait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le chocolat noir, c'est moins mon truc. Donc, si c'est fort en chocolat, je vais vous le dire tout de suite. Je trouve ça fort et à la fois doux. C'est bizarre. Mais c'est bon. C'est hyper bon. C'est pas autant fort qu'un chocolat noir, je ne sais pas moi, 70 ou quelque chose comme ça. C'est pas aussi lacté qu'un chocolat au lait. C'est un peu un entre deux. Bizarre. Mais hyper bon. Tu sens que c'est du bon chocolat. Je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que les amateurs de chocolat, ils peuvent vraiment aimer. Enfin, moi, j'aime bien déjà. Alors que je ne suis pas, comme on dit, une amatrice de chocolat puisque je suis plutôt chocolat au lait. C'est vraiment marrant. C'est bon. Vraiment, c'est très, très bon. Pareil, je trouve pour ceux qui ont des grosses intolérances ou qui sont allergiques au lait de vache, par exemple. C'est une alternative qui est sympa à découvrir, quoi. Franchement. C'est cool. C'est trop cool. Très, très bon. Vraiment. Je suis très contente. C'est super bon. Le produit suivant. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? La marque Snooze. Peut-être Snooze. Snooze. Du granola. Vous allez aimer vous réveiller. Donc, c'est pour le matin. Bête goji, graines de chia. Ce n'est pas trop mon truc. Les granolas. J'avais reçu comme ça des céréales de la marque. Comment ça s'appelle ? Cette marque qui est superbe. Avec les longues boîtes et tout ça. C'est bon, mais ce n'est pas un réflexe que j'ai le matin. Donc là, bête goji, graines de chia, tout ça, ça me fait un peu peur. C'est un peu compliqué pour moi. Mais pourquoi pas ? Pour le matin, en tout cas, on va goûter. On va tester. A mettre peut-être dans du lait. Que ce soit un lait végétal ou du lait normal. Ou à mettre dans un yaourt. Pareil, les yaourts végétal ou yaourt normal entre guillemets. Ça peut être sympa à découvrir. Je ne connais pas en tout cas cette marque-là. On va regarder un petit peu le dépliant magique. Le granola, bête goji et graines de chia de Snooze. Donc ils nous disent que c'est le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner. Mais que ce n'est pas toujours évident de trouver un petit déjeuner sain, vegan, simple à préparer, éthique. Et qui nous donne vraiment envie. Et ils disent que du coup, ils ont trouvé la perle rare avec ce granola bio de la marque Snooze. Les baies de goji et les cranberries apportent de la couleur à un mélange de flocons d'avoine et de graines crociants et savoureux. Et pour couronner le tout, le sirop de coco sucre naturellement le granola. De quoi démarrer chaque journée de la meilleure des manières. Moi, je pense que ça, je vais avoir plus de mal parce que j'aime pas trop ce genre de produit-là. Je ne suis pas archi fan, mais ça peut être sympa pour ceux qui aiment ce genre de produit-là le matin. Moi, le matin, je suis très basique. C'est un thé, des biscottes, du beurre, terminado. En gros, pas vegan parce qu'il y a du beurre. Mais ça peut être aussi confiture. Et là, pour le coup, on est vegan. Voilà, je suis moins comme ça, granola, céréales, tout ça. J'ai plus de mal le matin. Mais c'est trop bien. Là encore, ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi cette marque-là, etc. Je trouve ça très, très, très bien fait. Je ne vais pas tout dire à chaque fois parce que ça ferait un peu lourd et pesant. Mais vraiment, vraiment, je trouve que le magazine est hyper bien fait. Vraiment, je suis impressionnée pour la jeunesse de l'entreprise. La qualité reçue au niveau du magazine, l'explication des marques et tout. Je trouve ça très, très bien. Seule petite remarque que là, j'ai en main. C'est que c'est dommage de ne pas mettre le prix des produits. Le prix conseillé vendu ou quelque chose comme ça. Pour avoir une notion justement de rapport prix dans la box. C'est important, je pense, pour le consommateur. Je pense. Ça, c'est une idée comme ça en regardant le truc. Parce que je pense que les créateurs de la box vont regarder ce que je suis en train de dire. Donc voilà, si ça peut les influencer, je pense que c'est pas mal d'avoir le prix de chaque produit mis dans le magazine. Le produit suivant, qu'est-ce que c'est ? On dirait des cips. Un truc d'apéro ? Gram, pimper de légumes, des crackers, épinards et cumin dépris. C'est incroyable. 100% naturel et super conscient pour les petits creux. Qu'est-ce que c'est ça ? On va goûter ça ? On va goûter, on va goûter, on va goûter. Donc c'est le produit numéro 3 de la box. Les chips standard sont parfois bonnes au goût, mais ne le sont malheureusement pas pour notre corps et pas toujours vegan. Tu m'étonnes. Et si l'on pouvait trouver une alternative saine, pleine de légumes, française, tout en conservant ce même plaisir à la dégustation. Découvrir Gram et sa gamme super croustillante de crackers aux légumes pimpés. J'adore. 100% naturel et cuites au four. Il y a trois goûts différents, ils nous disent. Et là, on en a un de tous ceux-là. Ils disent qu'ils ont testé avec du houmous maison, que c'était hyper bon. Ça ne m'étonne pas. En plus, le houmous, c'est trop bon. Et voilà. Après, ils nous expliquent qui est Gram, quelle est la marque. Je trouve ça génial. Tu découvres plein de marques et tout ça. Et puis après, tu peux peut-être aller les récupérer, chercher un peu fouiner dans les magasins bio, sur les boutiques en ligne pour récupérer des produits si tu les aimes, quoi. Donc je trouve ça cool. Évidemment, j'ouvre. Autant le muesli, j'allais pas me faire un petit déj. Je vais taper une petite chip apéro. Je vais goûter. Est-ce que je vais aimer ça ? Moi, je suis difficile. C'est très croustillant. J'aime bien. Ça a du goût. Vraiment. Mais ce n'est pas très bien parce que je trouve que c'est équilibré entre le goût un peu légumes. Mais pas trop. Ça reste côté apéro gâteau. On va prendre un deuxième. Franchement, c'est pas mal. Ah, et là, j'ai plus le goût. C'est marrant. C'est génial. Le cumin arrive après. C'est bon. Je suis surpris que c'est très bon. Je pense que ce n'est pas donné le petit paquet comme ça, à mon avis, mais c'est très 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 bon. Je ne sais pas cette marque. C'est hyper sympa. Même pour faire découvrir aux copains et tout, ça peut être vachement cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces produits comme ça. Je finis ma bouche. Et on découvre le produit suivant. Et le dernier produit, c'est un produit cosmétique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis ? C'est de la marque Olution. J'adore cette marque. Vous l'avez vu, je pense, dans la box Bilsim. Je la mets juste ici. J'ai un produit. Je suis trop contente parce qu'en plus, c'est des nouveaux packagings, leur nouvelle gamme et tout ça. Donc, je suis trop contente. C'est une crème pour les pieds. C'est trop bien parce qu'effectivement, du coup, ça convient à tout le monde. Que ce soit un homme, une femme. Peu importe. Tu vas pouvoir mettre ta petite crème sur tes pieds avant l'été là. Parce qu'on a envie de sortir les petits pieds, mais il faut les dorloter avant. Je trouve ça cool. Nourir, répare et rafraîchir. C'est trop bien. Fini non gras. Je testerai. Je vais tester ça et je vous en reparlerai évidemment. Mais je trouve ça cool comme choix de produits cosmétiques à mettre dans la box. Et la marque Oolution, c'est pas donné donné. Enfin, c'est un certain coût quoi. Donc, c'est pas mal d'avoir un produit comme ça, je trouve. Donc là, il nous explique un peu comment utiliser le produit et tout. Qui est la marque Oolution. Donc, voilà. On a fini au niveau des produits. Ce mois-ci, il y en a quatre des produits. En termes de prix, c'est pas donné. On va pas se mentir. C'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant. Le fait qu'il ait mis comme ça un code promo au moins 50% pour découvrir déjà. Pour se faire une idée. Je trouve ça vraiment cool pour découvrir les produits et tout ça. Puis après, voilà, on décide si on veut soutenir le projet. Sachant qu'évidemment, au fur et à mesure, plus ça va se développer. Et plus il va pouvoir mettre du contenu intéressant, etc. Mais vraiment, je rappelle que les produits vegan sont chers. Donc, oui, il y a que quatre produits là. Oui, c'est 30 euros à la base. Mais les produits vegan sont chers. Vraiment, je vous assure. Donc voilà, à checker évidemment. Parce que là, moi, j'ai pas, et c'est dommage, le prix de chaque produit dans la box. Vraiment, c'est dommage. Il faudrait vraiment le mettre pour rassurer, je pense, le consommateur. Mais je trouve ça pas mal. À première vue, en tout cas, moi, je trouve ça pas mal. Là, à la fin du petit livret, même le livret est hyper qualitatif. Bref, à la fin du livret, on a un petit truc sympa pour créer sa recette et tout ça. La partager. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. La petite citation que je vous ai parlé tout à l'heure, que je trouve trop belle. Et il flash sur les box du mois de juin. Le mois prochain, le croustillant et le mélange d'arômes seront à l'honneur. Mais pour garder tout le plaisir de la surprise, on n'en dira pas plus. Sachez seulement que l'on est très content de ce que l'on vous réserve. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire et tout. Ouais, vraiment, c'est cool. Là, il y a encore une super phrase. La cause des animaux passe avant le souci de me ridiculiser. Émile Zola. Voilà. C'est... Voilà. Moi, je trouve que le concept, déjà, il est vraiment intéressant. Je suis dans la démarche du côté un peu soutien du créateur qui démarre. C'est que leur deuxième box, si on veut que ça marche, que ça évolue et tout, il faut soutenir. C'est le moment un peu de soutenir, je trouve. Bref. C'est ma pensée à moi personnelle. Et je suis très contente de découvrir cette box. Très contente de vous la partager. J'espère que ça tentera certains. Et que vous me direz après si ça vous a plu et tout. Voilà. J'espère, en fait, que ça va marcher pour eux. Qu'ils vont pouvoir se développer. Qu'ils vont pouvoir faire de mieux en mieux. En tout cas, ils ont l'air vraiment d'être dans cette démarche-là. Et c'est des gens qui sont hyper positifs. En tout cas, c'est vraiment la sensation que j'en ai en tant qu'être humain, je veux dire. Donc, voilà. Je suis hyper contente d'avoir pu découvrir ça et de pouvoir vous en parler. C'est top. Voilà. Je leur souhaite plein de belles choses. Que ça marche. Que ça évolue bien à cette box vegan. La box vegan. Je suis très, très, très heureuse de voir ça sur le marché. C'est cool. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Je vais aller manger, comme je vous ai dit. Maintenant que j'ai mangé mon petit bout de chocolat et mon petit truc apéro qui est très bon. J'ai envie de me taper une autre petite chips. Je trouve ça super bon et original. Le petit goût comme ça. Le cumin. C'est super bon. Bref. Je vais aller faire ça. Et puis après, je vais démarrer sûrement ma nouvelle lecture ce soir et tout ça. Je vous montrerai soit ce soir, soit demain. Oui. Soit ce soir, soit demain. Ça y est. J'ai démarré ma nouvelle lecture. Tatoueur. Dosevitch. J'ai lu que le premier chapitre. Je suis court au début. Et je suis déjà émue. Touchée. Pfff. Waouh. Voilà. Ça, c'est une lecture qui me procure les bonnes émotions. C'est-à-dire que même si c'est douloureux, si c'est triste, si c'est dur, si c'est violent, c'est une sensation qui n'est pas désagréable, qui n'est pas malaisante. Alors, il y a du malaise parce que l'humain est horrible dans ce récit-là. Dès le démarrage, on suit ce jeune homme, Lale, je ne sais pas comment ça se dit, L-A-L-E, je pense, qui monte dans ce train pour tenter de sauver sa famille parce qu'il y avait des affiches, en fait, affichées en ville où il était inscrit que chaque famille devait envoyer un homme de plus de 18 ans travailler. Et du coup, il s'est désigné dans sa famille, en quelque sorte, pour sauver sa famille. C'est comme ça qu'il le visualise. Je ne sais pas comment ça va se goupiller pour sa famille, d'ailleurs. On verra si on l'apprend dans le roman. Mais voilà, on le voit dans ce train partir pour Auschwitz. Évidemment, c'est violent, c'est dur, c'est des scènes décrites hyper inhumaines. Enfin, voilà. C'est déjà tout ça au bout de très peu de pages. Mais je ne sais pas comment expliquer. Ça ne me laisse pas du tout une sensation étrange, de malaise. Pas comme le livre précédent. Bref, attention, le livre précédent, vous avez compris que je n'ai pas aimé. Donc voilà, là déjà, oui, je suis triste. Oui, c'est dur. Mais c'est de la bonne tristesse presque, j'ai envie de dire. Je ne sais pas. C'est peut-être maladroit ce que je raconte. Mais pour l'instant, le tout démarrage, déjà, je suis à fond. J'aime bien. J'aime bien ce genre d'histoire vraie, triste, inspirée d'histoires vraies dont il faut se rappeler. Il faut savoir ce qui s'est passé à Auschwitz. Il faut. Enfin, à mon avis, en tout cas, il le faut. Et voilà, j'ai hâte de savoir comment ça va se goupiller pour ce personnage, pour l'âle. L'aile. Je ne sais pas comment ça se dit. J'ai hâte. J'ai hâte de découvrir ça aussi. C'est l'amour. On dirait l'amour. J'ai hâte. Mes petits moches, on est jeudi. Je devais travailler aujourd'hui. Et ce matin, ça ne s'est pas très bien passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'étais malade. Vraiment, je n'étais pas bien du tout. Je n'ai pas pu aller travailler. C'est la deuxième fois, je crois, que ça m'arrive depuis que je travaille. Où mon corps me dit, casse-toi de là. C'est mort. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que j'ai mangé quelque chose qui n'allait pas ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'allait pas du tout. Ça commence seulement à aller mieux. Il est 16h. Enfin, ouais. Mon ventre n'est pas trac. Voilà. Bref, ça commence un peu à aller mieux. Je suis en train de préparer mes affaires, tout ça. Je vais chez Sam ce week-end. Je travaille samedi. Je ne travaille pas demain. Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui. Je vais vous montrer. Je crois que Stan a terminé son Lego. Là, ça fait quelques jours qu'il était dessus. Il construisait un Lego Harry Potter trop mignon mignon. Donc, je voulais vous montrer parce qu'il est fier et il a de quoi être fier parce que c'était peut-être pas évident à monter et je le trouve trop beau. Donc, c'est bien ça. Il a fini. Regardez. C'est Elvige. C'est normal que... Ah ouais, ça, ça bouge en fait. Tu l'as fait tout seul celui-là ? Ouais. Trop bien. C'est comme ça. C'est joli. C'est canon. T'es content ? Non, ça t'est. Trop mignon. Ouais, je suis content, oui. Il est bien fait, hein. Très beau. Le truc qui était le plus chiant, c'est à peu près dans les environs ici. Les ailes, ouais. C'était pas facile. Très beau Stan, bravo. Bon, je suis arrivé mes petits moches. Yo, la famille. Il est où ? T'es où ? Je suis en vacances, je suis content. Il est libéré. Il va changer de mission. Voilà. Bref. Tu vas aller à Orly. Ouais, tu vas aller à Orly. Et là, tu vas... C'est toi, d'ailleurs. Bah oui, c'est à côté de chez moi Orly. C'est moi. Ouais. On s'installe. On va filmer une boxe encore. C'est le vlog de la boxe. J'avoue, ça fait beaucoup de boxe. J'espère que ça va pas vous saouler. Mais je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai trop envie. On a trop envie. Il me dit, allez, on fait la boxe, on fait la boxe. J'ai très faim de manger plein de trucs bizarres en ce moment. C'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe, ouais. Il commence un peu à... à faillir, on va dire. Je le fais pas, hein. Non, il fait pas trop. Non, il fait pas. Tu sais, j'ai mangé des merguez. Ouais, des merguez. J'avais des merguez. Et le yaourt, la semaine dernière. Début de semaine. Enfin, fin de semaine. C'est tout. Un truc plaisir. Mais va Flore commencer à faire les repas jokers, je sens. Ça devient nécessaire. 12 repas jokers par semaine. J'exagère. J'exagère. Toujours dans l'exagération. Toujours rien ce garçon, de toute façon. Bref. Donc, on s'installe parce qu'on va filmer la boxe fromage. Ça raconte le fromage. Oui, elle est arrivée aujourd'hui et c'était pas prévu. Enfin, elle m'a pas dit. En plus, elle me l'envoie. Elle me dit pas. C'est trop une folle et trop gentille. Donc, voilà. C'était pas prévu au programme du tout, mais... Trop de chance. Ouais, trop de chance. On va la filmer du coup maintenant, puisque Sam, il a faim. Que moi, j'ai pas mangé beaucoup aujourd'hui parce que... Tu as faim. Non, j'ai pas coupé que tu as faim. Non, mais on fait de la dégustation. On va pas manger. On a hâte de voir comment tu... J'ai déjà sorti le couteau. On a hâte de voir comment ils discutent et qu'ils... Discutent. Dégustent et qu'ils mangent pas, pardon. Et moi, j'ai dit, j'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui. Donc, j'avoue que j'ai faim aussi. À mon ventre, ça va un peu mieux. J'espère que ça va pas le détraquer de manger du fromage. Mais j'ai faim. Donc, j'ai envie aussi. On va voir. On a du bon fromage surtout. On espère que ça va être bon. Ça va être très bon. Oui, ça va être très, très bon. Samuel, il vient de m'ouvrir. Ça sent super fort. Ça sent bon. Enfin, ça sent la bouffe de fromage. Faut aimer, hein, parce que c'est une odeur de fromage. Donc, hop. Ça, à mon avis, c'est le descriptif. Ça, c'est pour maintenir au frais. C'est un espèce de gel bizarre, là. Molo. Et on a les fromages qui sont là. Pouloulou. C'est trop envie de manger. Il y en a plein de différences. Ça va être trop bien, comme d'habitude. Oh là là, j'aime trop. J'aime trop. Et j'adore ces petits emballages. Vous avez vu le petit nœud, là ? C'est trop mignon. Tu sais, ça raconte le fromage. J'adore. Yo ! Attends, je nous cadre. Allez, yo ! Non, non, mais c'est parce que je suis content de faire une petite vidéo avec vous, parce que je me sentais un peu fatigué ces derniers temps avec le travail. C'était à fond sur le table pour terminer, hein. Donc, c'est normal. Ça prend un peu la tête. Vous voyez, c'est pas trop dans l'énergie, c'est plus dans la tête. C'est un encombre. On y va ? Ouais. Ouais ? Allez. Il faut faire quoi ? Ben, il faut prendre un fromage. Après, à la fin, on ouvre le truc. Ben non, sinon, on va pas de surprise et tout et tout. La surprise. Il va être bien fait, là, je sens. Ah, c'est un ronche, là. Un petit fromage ronche, quoi. Bouloulou ! Hum, j'ai faim. C'est complètement rien manger aujourd'hui, j'ai vraiment pas... Ça, c'est un fromage de vache. Je suis presque sûr. Je sens rien. Ça sent la croûte du camembert, enfin... Ah ouais ? Dans l'idée ? Avec tout le respect des fromages, du bris et tout ça. C'est coulant ? J'ai envie de toucher. Je pense que c'est coulant. Non ? Ça sent fort, hein ? Ça sent fort ? Ouais. Ah oui, ça y est ! Oui, ça sent fort. Ça sent, hein ? Ça sent bon. Tu vois, j'ai envie de manger. Tu vois, j'ai envie de manger. Il est tout mou, hein. Je vous le dis tout de suite à l'intérieur. C'est comme les fondants au chocolat. Les coulants au chocolat. Ouais, c'est pareil. Peut-être, ouais. On a très envie de manger ça. Ben, dis-moi l'autre côté. On en ouvre un autre. Donc celui-là, tu te dis... C'est pas tout de suite ? Non. Tu vois, tu te dis plutôt vache. Moi aussi, je pense que c'est plutôt de la vache. Mais bon. Les mecs et les meufs, là, le mec et la meuf, se prennent pour des experts de fromage. Alors, prenez-lui la pièche. Non, mais c'est plutôt bien dans la coute, hein. Ça, je trouve, c'est pas du tout de la vache. Ça, c'est une batte dure ? Ouais. Oh, une couverre. Ça, je connais, ça. Tu connais ? Ah bon ? Ah, c'est au pesto, c'est écrit de-tu. Ça coûte super cher au marché, ça, ce genre de fromage. Ah ouais ? C'est au pesto ? C'est écrit de-tu ? Sur l'étiquette ? Ouais, et aussi... Oh, ça sent bon ! Ça peut être basilic aussi, je crois. Ouais, le pesto, c'est fait avec du basilic. Ah oui. Je le dis, c'est des choses. C'est quand même être en vacances. Ça va te faire du lait. Ça sent bon, ça, hein ? Ça, ça se mange comme ça, en fait. Non. On va faire un petit boi après. Oh, ça a l'air trop, trop bon, ça. Moi, je connais pas du tout le fromage vert comme ça. Fromage extrapirette. C'est rigolo. Il est beau, hein ? Oui, il est très beau. Ah, il va être bon. C'est pas avec du thé. Le troisième fromage. Il n'y en a que quatre, hein, des fromages. Exagération ultime. Arrête un peu de s'en tirer. Ah, mais il y en a toujours eu quatre. Bah oui. On sait jamais. Des fois qu'elle te mette un bonus. Non, non. Je rigole. Je rigole. Je t'exagère, hein ? Tous les arbres, soit ça, c'est dingue. Ça, c'est un espèce de cube chèvre, on dirait. Pas du tout. Oh là là, c'est trop... Un peu... Un peu du... Un exter, c'est comme ça ? Un exter ? Un exter ? Non, pas un exter. Un exter, c'est mou. Moi, je pense à un fromage vert, une espèce de pâte dure. C'est dur un peu. Ça, je connais, hein ? Mais ça va être bon. Hum, t'as son bon... C'est une pâte dure molle. C'est pas d'éclair les fromages, je suis nul à chier. Ah oui, c'est moi aussi. Pourquoi tu nous envoies les box, on est nuls ? On a aucune compétence. Mais ça sent très bon. C'est clair. Allez, le dernier. Le dernier. Moi, celui-là, je dirais que c'est que des vaches, moi. Que des vaches. Ou alors le dernier, peut-être du brebis, mais tu crois pas trop. Je pense que des vaches. Ça peut. On va. Et le dernier. Ça, c'est sur elle. Non, ouais. Allez, le dernier. Concentre-toi. Elle est pas concentrée du tout aujourd'hui, Samuel. Oh, ça, c'est du chèvre ou du brebis ! Et là, pas du tout, ça se trouve, mais il a une bonne tête de chèvre ou de brebis. Il ressemble à... C'est cendré, je crois, que ça s'appelle. Ouais. Je crois. Ouais. Ah, ça sent bon. Cendré parce qu'il y a des chèvres là-dessus. Oh, il sent trop bon. Je suis pas sûr, oui. Si, si. Il sent fort. Ah oui, ça sent le chèvre quand même. Ah ouais, je trouve. Moi, je dirais que c'est du chèvre, ceci. Ouais, bien vu. Bon, bien vu, on n'a pas encore la réponse. On va regarder justement les... La feuille, parce que sur la feuille, en général, elle nous dit dans quel ordre déguster pour pas être envahi tout de suite par un fromage très fort, direct. Voilà, on peut faire... On fait tous les ordres. Attends. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour manger tout? Trish pie, trish. Alors, le premier, c'est du gouda pesto. Le vert. Gouda. Montre. Le gouda pesto. C'est du vache qui vient des Pays-Bas. Le soleil, les terrasses et le rosé sont presque installés, prêts à nous régaler sur plusieurs semaines. Il ne manque plus que ce vieil hollandais aux saveurs estivales qui sera la star de vos apéritifs pour un pique-nique grignotage régalade. Régalade? Ah oui, régalade. Pourquoi régalade? Ça me dit quelque chose. Il se fout de ma gueule, lui. C'est dans les yaourts glacés. Quand ils nous donnent un yaourt factory, ils nous disent bonne régalade. Bref. Donc, le premier a priori. Attends. Oui, je pense que c'est... Elle a mis dans l'ordre. J'imagine qu'elle a mis dans l'ordre. Elle n'a pas marqué. Ça aurait pu marquer que c'était dans l'ordre. Il fallait les manger, non? Non, je ne sais pas. Il ne faut pas ça, la méthode. Si, elle nous dit dans quel ordre. Elle conseille. Bah ouais. Bon, on verra. Je ne sais pas comment on va aller manger. Mais ça paraît logique. Après, on a la tome des croquants. C'est du vache. Ouais. C'est le... Celui-là. Autre nuit. Donc, c'est du vache. Du lot et garonne. C'est le tour de France des fromages. Enfin, le tour du monde, puisqu'il y a même les Pays-Bas. Trop bien. Dommage que vous n'avez pas l'odeur. Tant mieux pour eux. Parce que le fromage, ça sent fort quand même. Les gens, ils n'aiment pas le sentir. La maison Bechler affine ce fromage à la liqueur de noix. Ce qui le rend souple avec un goût de noix subtile. À côté de ça, croquez une pomme et l'accord sera idéal. Il n'y a pas de pomme ici. Il n'y a rien à l'exam. C'est donc du fromage... De vache. Au goût de liqueur de noix. Ouais. Un peu noix normalement. Après, on a un camembert de bufflone. J'avais raison, tu as mon père. J'avais dit qu'il est en verre. Je suis très content de toi. Il vient d'Italie, du coup, celui-là. C'est quoi le bufflone ? Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est un animal, tu sais. Non, mais c'est quoi ? Ça ressemble à une vache, mais... C'est un bufflon ? Oui, un bufflon. Tu vois ? Mais pourquoi c'est marqué bufflone alors ? C'est la fille ? Non. Si. Si ? Si ? Tu casais sûr. On vérifiera, mais je casais sûr peut-être que c'était la fille. Ah, ok, ok. Je crois. Parce que bufflon, ça existe ? Buff peut-être ? Oui, buff. Là, je passe pour une conne, là. Ça y est. Ça, c'est sûr. C'est buff et bufflone. Je crois que c'est ça. Putain, on va vérifier, mais... Il n'y a pas de petit bébé buffle, en fait ? On manque-y, mais je ne sais pas c'est quoi. Bufflon. Non. Ah si, peut-être ? Je ne sais pas, on va regarder. On va regarder, parce que là, on passe pour des cons. C'est trop bon, ça ! Le camembert de bufflone. Quoi de plus classique et adoré que notre cher camembert de Normandie AOP ? Alors aujourd'hui, c'est une association des plus réussis. Le camembert au lait de bufflone, douceur, subtilité, rondeur, j'adore quoi. Vous aussi ? On va te dire ça. On a très hâte de goûter du camembert. Et le dernier, ce n'est pas un chèvre, c'est un brebis. Celui-là. Ah yes. Le brebis de Lozère. Le théou... Théoulette. Théoulette ? C'est rigolo ? Théoulette ? Moi, je ne connais pas. Un bon de chez nous. Un vrai Occitan à la couleur des lozes des toits de tradition... J'arrive pas à parler. Un vrai Occitan à la couleur des lozes des toits des traditionnelles habitations lauseriennes. Ce qui m'arrive très bien à parler, c'est qu'elle n'arrive pas à lire. C'est pas... C'est une petite nuance. Petite nuance. C'est quoi ces petites cornes que je me paye, là ? C'est dégueulasse, mais... Oh là là, bref. Elle dit toujours mieux que moi en tout cas. C'est pas très dur. C'est une phrase à éviter, ça. Si tu veux pas passer pour une grosse connasse, tu n'y vas pas en demande. Bon, on mange comment alors ? Elle ne s'a pas mis d'ordre. On fait dans l'ordre comme ça, je pense. Ouais, ça ferait bien. Allez, on fait le goût d'un en premier. Le tout vert. Je t'en donne qu'un tout petit bout, par contre. Oui, d'accord. Le fromage extraterrestre. Allez, on goûte le goût d'un verre. Bien le goût. C'est plein de goût, cette histoire. C'est bon. C'est bon. C'est trop bon. Vraiment. Ça a vraiment ce goût comme une sauce pesto dans les pâtes, quoi. C'est drôle. C'est hyper crémeux. Oui, en plus, il est bien gras. C'est fumé un peu, je trouve. C'est pas ? Un peu, peut-être, ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon. Mon dieu. Il y a des petits grains de... Comment c'est ces petits grains ? De sésame ? Bah, je sais pas c'est quoi comme petits grains. Mais c'est bon. Il y a des tomates. Un petit goût de tomates, un peu, je trouve, presque. C'est trop bon. On met ça coupé, effectivement, en petits morceaux. Tu picores ça à l'apéro. C'est dinguer. C'est bon, ça. C'est bon, ça. On l'a perdu, les gars. Il y avait pas en plus, on l'a complètement perdu. T'aimes bien ? J'essaie de reconnaître qu'il y a plein de goût, en fait. T'as le côté basilique, c'est sûr. Mais t'as pas que ça. C'est comme des pignons. T'as un peu des pignons. Pignons de pain ou je sais pas quoi. Tu vois un peu le grain comme ça, les graines comme ça un peu. Tomates, un peu. Je pense à la raclette, quoi. La texture et le côté gras du fromage, oui. Le fromage fumé à la raclette, là. Oui, un peu. C'est vrai. C'est trop bon. C'est très, 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 très bon, celui-là. Le goût d'apesto, là, j'adore. On passe à la tome des croquants. C'est pour ça qu'il y a des intérêts à gagner 10 000 euros par mois. Pourquoi ? Pour pouvoir acheter des fromages comme ça. J'exagère. N'importe quoi. C'est trop bon. Non mais c'est trop bon. Allez, tome des croquants. Vas-y croupes, Samuel, croupes. Donc ça, c'est la tome des croquants, on a dit. Toujours de la vache. Ouais, l'Otégaronne. Ah, c'est celui qui est affiné à la viqueur de noir. On a peut-être dû commencer par celui-là. Il n'y a pas beaucoup de goût, lui. Moins. J'ai l'impression que je suis d'abord. Mais c'est une pâte dure, quoi. C'est subtil, hein. Tu sens un petit quelque chose, mais je n'aurais jamais dit que c'était de la noix, comme ça, direct, quoi, d'entrée, quoi. Un petit après. Un petit après. Un petit après. Un petit après c'est au moins de faire d'autres. Un petit après c'est un bon fromage, mais je sens pas un comparérateur quand même. Un petit après c'est subtil. j'aime bien. Mais du coup, je préfère l'autre parce que je sens plus de choses. Celui-là, c'est plus léger. Il n'y a pas le côté crémeux qu'il y a dans l'autre. Oui, il fait moins gras alors que tout le temps, je pense. C'est bon en tout cas, Samuel. On passe au suivant ? Allez, suivant. Allez, on part sur le camembert de bufflone. Alors franchement, il coule de ouf. Ça a l'air trop bon. Ouais, franchement, il a l'air trop bon. Ohlala, l'odeur. Ça a l'air, enfin, je ne sais pas, il faut que je goûte. C'est prêt ? Oui, utilisez-vous maintenant. Ohlala. C'est trop bon là. C'est hyper crémeux. C'est super. J'aime trop. C'est doux. C'est pas du tout comme un camembert. Un camembert, c'est le porc. On bouche et tout ça. Ça dépend. Ça dépend combien il est fait. Mais en soi, quand c'est coulant comme ça, celui-là est vraiment très très bon. Quand c'est coulant, c'est le porc en général. Là, j'adore. C'est trop bon. C'est deux fois que j'ai dit putain. Je suis désolé. Tu me fais rire. C'est très bon. C'est très, 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 très bon. Mais ça, effectivement, ça a un goût de camembert. Non, parce que moi, je mange plus du tout. Ah, je trouve pas. Un peu, mais doux de fromage depuis pas mal de temps, maintenant. Du coup, quand je goûte, j'ai quand même les papilles qui sont assez éveillées. C'est trop bon. C'est un camembert doux. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Doux, hyper crémeux. Doux. Quand il fait comme ça, prouve qu'il a un arrière-goût qui tabasse, mais qui est presque gênant en bouche. Enfin, moi, ça me fait souvent ça, les camemberts. Là, je n'ai pas du tout ça. Non, non, mais il est trop bon. Trop bon. Effectivement, un délice. On est déjà à la fin. Passe au dernier. On voit que j'ai peur. Là, on voit que je suis triste. C'est le dernier. On voit que tu fais ton cirque, en tout cas. C'est sûr. On le voit. Le dernier, c'est le brebis, ouais. Théoulette, je crois que c'est ça. Oui, Théoulette. Il a un nom trop mignon. Il est mou, dur. Non, plutôt mou. C'est bon, ça. Moi, j'adore le brebis chèvre. Un délice. C'est vraiment très bon. Ça sent la fin. Non, c'est bon. Il a un goût super bon. Je ne sais pas comment le décrire. C'est trop bon. Mais vraiment. Comment tu décrirais celui-là ? Bah... C'est comme un tome de brebis, un peu. De l'autre fois ? Attends. Il me stresse. Attends. C'est trop bon, ce fromage. Vraiment. Il est tellement onctueux. Enfin, il fond. Il fond dans la bouche. C'est trop bizarre. Il est bien sûr. Mais en termes de goût, c'est du brebis. Mais je ne sais pas comment le décrire pour le coup. C'est trop bon. Oui, absolument. Je suis tellement gourmand que mon préféré, je pense, c'est horrible à dire, c'est le Gouda au pesto. C'est pas horrible à dire, il est très bon. Mais c'est sûrement celui qui n'est pas le plus industriel. Alors, non, on remarque qu'il est bien prépare avec tout ça. Non, c'est pas industriel pour le coup. C'est le Gouda de supermarché qui est plastique. Après, c'est pas du tout cas. Après, c'est pas du tout cas. Carambert, c'est vraiment en baisse surtout. Et le brebis. Le brebis en troisième. Et le quatrième, la Tomme. La Tomme des croquants. Oui, celui-là, je ne sais pas. La Tédiaronne. Bonjour, à peu près le même placement. C'est original avec la noix. Moi, je trouve que... Oui, j'ai du mal à sentir. Je ne sais pas. Là, on a encore pris plein la bouche. Enfin, si vous voyez l'état de notre palais... C'est catastrophique à l'intérieur. Partout, en haut, en bas. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Le Gouda aussi, je pense, en premier. Mais vraiment, presque kiffe-kiffe avec le camembert bufflone. C'est vraiment trop bon. Le brebis, j'ai adoré. Il y a bon brebis aussi. Oui, le dernier pour moi, c'est Tomme des croquants. Je n'ai pas ce procenti. Je pense que c'est pour ça. Il n'y a plus de chance qu'il en reste du fromage. Qu'il en reste pour quand ? Je ne sais pas. C'est ça qui était intéressant de savoir. C'était pour quand ? Non, c'est trop bon. Franchement, merci Sarah. Merci Sarah. Je vous mets tout le lien de sa box, etc. fromage en barre d'infos. Si vous avez envie de bons fromages qui viennent à vous, chez vous. C'est exactement la box qu'il vous faut. Elle est vraiment géniale. Trop bon, les fromages. Il existe une option où il y a plus de fromages encore. Donc sachez-le. Elle met 50% de fromages en plus. Qui est du coup un peu plus cher. Mais voilà. Avec des fromages en plus différents. Là par exemple, tout en bas. Qu'est-ce qu'on va voir ? Là. Elle a marqué les deux fromages qu'elle a rajoutés en plus dans les formules plus complètes. Il y a un brebis en plus et un bleu de l'accueil vache puis du Dôme en plus. Ça ne vient pas du cinéma. C'est horrible. C'est ça qui est horrible. C'est que c'est de la vérité. Franchement, c'est super bon. Voilà. Si vous avez envie de découvrir des fromages, je vous la conseille à 1000%. Je l'adore cette box. Oui, je la reçois gratuitement en plus et par surprise. Parce que ce n'est pas du tout prévu. Elle ne me demande rien. On y change et tout. Mais c'est trop bon. Vraiment. Le gouda, la pesto, quelle découverte ? Je ne connaissais pas du tout moi. C'est trop bon. C'est délicieux. Délicieux. Merci Sarah. C'est trop bon. Trop, trop bon. Coupes qu'on en remange un bout. Je vais l'écouter. Il a faim. Mes petits moches, on est vendredi. Vendredi matin et on va faire un tour. On a hésité entre plein de trucs à faire. Et finalement, on va à la Griffe Noire. Je crois que ça s'appelle comme ça. Samuel, ça s'appelle comme ça ? La Griffe Noire. Oui, ça s'appelle comme ça. À Créteil. Non, Saint-Mort. Direction la Griffe Noire. C'est parti. C'est parti. Mon touti. C'est Saint-Mort ou c'est Créteil ? C'est Saint-Mort. C'est Saint-Mort. C'est une librairie. A priori, ils sont tenus pour leur post-it de fluo, tout ça. J'ai trop hâte de voir et qu'ils me conseillent des trucs et tout. D'ailleurs, j'ai fini ma lecture, mais on en reparlera tout à l'heure des lectures. Comme ça, Samuel, il pourra aussi dire ce qu'il a lu et tout. Pourquoi tu mets ton masque pour qu'on lui veut ? Oui, c'est vrai. C'est un concept. Il est bizarre, garçon. Je pensais qu'on allait à la banque. Pourquoi on irait à la banque ? Tu pètes les blonds, toi. Pour acheter des bons fromages. À la banque ? Non, mais toi, t'es vraiment... On pourra qui, une banque ? Non, mais on coupera ça. On coupera pas, non. Cinglé, ce garçon. Bref, on y va. On n'a même pas mangé le fromage, maintenant. Ah non, on en mangera ce midi. Ah non, ce midi, on mange dehors, normalement. Je croise les doigts. Bref, je vous embarque un peu, mais je ne sais pas jusqu'à quand, parce que j'ai oublié de charger mon téléphone cette nuit. Et du coup, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de batterie. Donc, on verra. Et Samuel non plus, d'ailleurs. Donc, ça se trouve, on va se perdre à tout jamais. Et ce vlog ne sortira jamais. Je ne sais pas. On ne sait pas. On verra. On est arrivés. C'est tout petit, a priori, je crois. Et c'est trop marrant, effectivement. Ils ont plein d'affiches comme ça. On n'est pas rentrés encore sur les bouquins et tout. Et c'est vraiment très con, puisque demain, en fait, il y a Valérie Perrin, les gars. C'est un truc de fou ou pas ? Enfin, la librairie, elle donne trop envie, là. Franchement, les bouquins et tout, c'est trop beau. J'adore. C'est super joli. C'est magnifique, hein. Ce livre-là, sur Harry Potter, est trop beau. C'est trop joli. J'ai envie de tout acheter. Ah, son bretère. Stanislas, il a adoré son bretère. Vous n'avez prévu d'acheter aucun livre ? Moi, j'ai prévu d'en acheter plein. Parce que j'en ai eu plein. Et puis, je n'en ai rien à foutre, en fait. Si j'ai envie d'acheter des livres, j'achète des livres. Regardez. Des mondes fantastiques. On adore. On a trop envie de rentrer. Tout acheter. Tout, tout, tout. Je me corrige. En fait, la librairie, elle est hyper grande. J'ai vu qu'un petit bout. Non, mais regardez-moi ces vitrines, là. Je n'ai même pas envie de rentrer. J'ai envie de tout lire, ce qu'ils ont marqué. Ça donne trop envie. C'est génial. Et en fait, c'est hyper grand. Ça fait tout ça. Jusque là-bas, la griffe noire. C'est génial. Oh, ils se kiffent trop. C'est trop mignon. Ça donne envie de tout lire. Tout, tout, tout. Regardez. Ça a l'air trop bien. Je pourrais rester des heures, en fait, à regarder leur vitrine. Elle est canon. Ça, ça me donne envie, pour Stan, de lui en offrir un. Et Sherlock, Lupin et moi, comme ça, de cette nouvelle collection. Ça a l'air trop bien. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça a l'air bien pour les enfants. Je ne sais pas. Je peux voir si je lui en prends un ou pas, mais ça me tente bien. Ah, elles sont trop belles, leurs vitrines. Mais vraiment, c'est trop joli. Trop, trop joli. Là, on est clairement dans les histoires de vie. Avec en haut, Melissa Dacosta. Aurélie Valogne, aussi, que je n'ai pas encore lue. Agnès Martin-Ludon, que j'ai commencé, là, à l'instant. Il y a Valérie Perrin. Ça, je ne connais pas du tout, là. Jojo Moy, ça a l'air bien. Enfin, tout a l'air trop bien, en fait. C'est un vrai problème. Je ne sais pas comment je vais sortir de là, mais je ne suis pas encore rentrée et je ne sais pas comment je vais sortir. Il va être compliqué. Très, très compliqué, cette histoire. C'est beaucoup trop joli, cette librairie. Regardez, c'est dingue. C'est canon. Mais vraiment, j'adore. C'est trop chouette. C'est impressionnant. Tu ne sais même plus où regarder, tellement il y en a. Regardez. C'est fou, non ? Ça ne donne pas trop envie de lire, en moins si. C'est un truc de dingue, cette librairie. Est-ce que Pachinko, ils veulent le vendre ? C'est vrai, moi j'ai bien envie de l'acheter d'ailleurs. Oh mon dieu, ça va trop bien. Il faut y en aute avant. Je ne sais pas. Il fait très très beau, on a été chercher le japonais. Et là, on va manger au parc Nikoto. Je suis très faim par contre. Moi aussi. Allez, on va manger au parc. C'est le parc de quoi ici ? Morts bras. Le parc du morts bras. Je ne connais pas ce parc. Il y a des très grandes étendues. Très très grand ce parc. A priori, il y a un toboggan, mais il est loin là-bas. Je ne suis jamais allée jusque là-bas pour faire du toboggan. Oui, j'ai envie de faire du toboggan. On va manger. En tout cas, c'est beau. Il fait du bien ce beau temps. Trop chouette. C'est tout bleu le ciel. Samuel, il a pris ça. C'est des sashimi, ça s'appelle, c'est ça ? Oui. Voilà. Moi, j'ai pris ça. Plein de maquis différents. Maquis omelettes, etc. Et des perles de coco, parce que c'est trop bon les perles de coco. Voilà, on est bien au parc sur le banc. Le petit moche, on est rentré. On a fait un petit tour à la librairie. Ça, vous avez vu. Je vous ai bien saoulé avec la librairie. Comment ça s'appelle déjà ? Oui, tu nous a bien saoulé avec la librairie. Oui, il y a assez des petites choses. La griffe noire. La griffe noire. Je vous montrerai. J'ai assez des petites choses. On a été à Carrefour. Il y en a été aussi à Cultura Habité. Et j'ai trouvé un bouquin. Mais je vous montrerai mes achats après. Regardez là ou là ? Il faut regarder là. Oui. Et on va juste faire un petit point lecture. Avant qu'on se repose un peu, parce que je suis un peu morte. Tu commences ? Je n'ai pas compris là, ça a bugué. Bref, ce n'est pas grave. En tout cas, il va vous parler de ses lectures. Donc, j'ai lu les deux romans de Matthias Hopkin. Il n'a fait que deux romans. Comment tu le dis ? Comment il s'appelle ? Matthias Hopkin. Coping. 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 Pourquoi Hopkin ? Ça fait penser aux sciences des anneaux, ça ? Ouais. C'est ça ? Hopkins. Ah oui, mais voilà. C'est bizarre. Coping. Coping. Qu'est-ce que j'ai envie de dire rapidement ? Déjà que j'ai bien aimé les deux. Ouais. Que j'ai trouvé les deux complètement différents. Alors que les couleurs sont les mêmes. Les histoires sont vraiment complètement différentes. Celui-là, j'ai trouvé un thriller très profond. très intéressant pour moi, en tout cas. Il y a un fond de conflits serbo-croates, mais tout se passe quasiment à Lille. D'accord. À Lille. Ou à Havre. Pardon. Je confonds avec Lucie et Nobel, pour ceux qui connaissent. Au Havre. Trafic de drogue. Enfin bref, je vous raconte pas l'histoire, mais c'était... J'aime pas utiliser le mot gore, mais les descriptions sont assez cruées. Et... Enfin, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça hyper profond, quoi. Dans la profondeur, dans le sens... On apprend des choses, les personnages sont... Enfin, oui, il y a des évolutions dans le temps, dans... Enfin voilà, on voit plusieurs facettes des personnages. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et en plus, très noir. Très noir, prostitution, trafic de drogue, et tout ce qui va autour, c'est-à-dire la violence. Ok. Voilà. Alors que l'autre, bizarrement, parce que le résumé derrière est assez poignant. Il est cru, en plus, il est dur. Alors moi, j'ai vu le résumé, ça m'a calmé. Et... On pourrait le lire, hein. Mais... Vous l'irez sur internet, vous le trouvez assez bon. Oui, vous l'avez en barre d'infos, de toute façon. Et... J'ai trouvé... En fait, j'ai pas du tout reconnu l'auteur dans l'écriture. Ça, c'est marrant. Par exemple, dans celui-là, il y avait... Parce que... C'est moi, hein. Je parle pas de vous. Mais il y avait genre un mot, toutes les 50 mots que je connaissais pas. Ça, ça m'inquiète un peu, moi. Non, non, mais c'était bien, hein. Bah, pour toi. Mais moi, j'aime pas. Ça me... Ça me frustre, ça me gêne. Si je dois aller chercher des mots que je comprends pas, ça me gêne. Bref. Peu importe. Dans celui-là, pas du tout, par exemple. Ouais. Pour ça, je suis plus attiré par lui, bon. Après... C'est... Comment dire... Une histoire, moi, ça m'a pensé à changer l'eau des fleurs, hein. C'est un peu... La comparaison, je sens qu'elle est malheureuse, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. En tout cas, c'est une histoire de vie, pour moi. Pour toi, ouais. Mais on le sait rapidement, donc ça ne sera pas du spoil, mais... Une jeune fille. Une jeune fille qui est utilisée pour de la prostitution par sa famille. Et euh... C'est une histoire. C'est son histoire à elle, en fait. Ouais. Euh... Quand elle commence à être majeure, et avoir 18 ans, et les projets qu'elle a, du coup... Euh... Voilà. Donc euh... J'ai trouvé beaucoup moins gore, au final. Alors que quand on lit le résumé, vraiment, on s'attend à quelque chose d'horrible. Après, peut-être que moi, avec mon métier, euh... Effectivement, on s'occupe de jeunes qui se prostituent, etc. Et que... Bon, je sais pas si ça a à voir, mais en tout cas, dans l'écriture, euh... Ça, ça m'a beaucoup plus renvoyé quelque chose de dur, quoi. Alors que là, ça parle quand même de... Souvent de mineurs qui... Qui sont extrêmement maltraités. Ouais, ça j'aurais du mal, moi. Mais, euh... Malgré tout, dans l'écriture, j'ai trouvé ça plus gentil. Beaucoup plus gentil, même sympa. Genre, changer l'eau des fleurs, quoi. Alors, sur fond de prostitution des mineurs. Voilà. Eh ben, c'est moi. Ça me fait peur, moi. J'ai du mal avec le descriptif de Samuel. Mais bon, on verra, hein. Et j'ai trouvé les deux très très bons. Je pense que j'en testerai celui-là, moi. Deux styles complètement différents. Déjà. Moi, je vous conseille celui-là parce que je trouve que dans la profondeur, vraiment, c'est très intéressant. Ouais. Et si vous avez envie de lire une belle histoire. Une belle histoire, mais dure. Une belle histoire noire. Ouais, voilà. Ouais. Ben, bien sûr, je vous conseille celui-là. Ah, ok. Ok, ok. Donc, en tout cas, il y a des moches qui ont lu les deux. Enfin, il y en a qui ont lu celui-là, d'autres qui ont lu celui-là. Donc, c'est avec plaisir que je dirais vos commentaires. Sur le sujet. Oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous vous retrouvez dans ces descriptions. Ouais, bien sûr. C'est intéressant. Et en ce moment, je lis. Donc, le nouveau Tillyer qui... Parce que moi, dans Tillyer, j'ai lu aucun one-shot. J'ai lu que la série des enquêteurs fétiches de Franck Tillyer. Et du coup, là, c'est le dernier qui vient de sortir. Et donc, j'en suis pas vers la fin, mais j'en suis, je crois, à 70%. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a trop de livres et qu'on a envie de tout lire. Voilà. Ça, c'est très... Ça devient presque frustrant, en fait. Parce que là, on a été à la griffe noire. S'il y en a, c'était presque trop. Enfin... Il y a tellement d'avis, tellement de positifs. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'avis dans cette librairie. Je n'ai jamais vu autant d'avis, en fait. Et de pouces à l'achat. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Autant, c'est hyper cool. Parce que du coup, tu as plein d'avis positifs sur plein, 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 plein de bouquins. Mais il y en a tellement d'avis positifs sur plein de bouquins que tu repars avec quoi, en fait ? Tu ne sais plus. Donc, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Je peux questionner sur est-ce que c'est pour vendre ? Je ne sais pas, oui. Je ne sais pas du tout. L'authenticité du libraire de soucis, par exemple. C'est grave. Non, moi, je pense qu'il a vraiment aimé, le presqu'il. Ça ne l'a pas fait avec nous du tout. Non, je ne pense pas. Je pense que ce mec, il venait signer des trucs dans sa librairie. Parce qu'il l'a invité. Oui, mais vraiment, je pense que le gars est hyper honnête. Ce n'est pas notre cas à nous. Moi, je pense que je n'ai pas tout compris. Je pense vraiment, je suis restée là. Il me manque des trucs que je n'ai pas compris. Je pense. Je ne sais pas. Ma lecture, j'ai fini donc ça, le tatoueur d'Osevitch. Alors, j'ai bien aimé. Et en même temps, je suis gênée par plusieurs choses. Alors, je vous explique vite fait. En fait, je suis tombée hier. Ouais, hier. Je suis tombée sur un groupe Facebook qui parle de bouquins, qui parlait de ce roman-là. Et qui disait qu'il fallait faire attention, que ce n'était pas un roman presque à lire. Parce que dedans, il y avait beaucoup d'erreurs d'histoire historique. Et je me suis un petit peu renseignée. Du coup, j'ai cherché un peu. A priori, effectivement, il y a des choses qui ne correspondent pas à la réalité des faits. Et ça, c'est un peu gênant. Ce n'est pas scandaleux, mais c'est un peu gênant. Alors oui, ils nous le vendent comme un roman. Mais comment c'est possible ? L'auteur nous dit qu'il y a 95% des faits qui sont tirés de l'histoire vraie et que c'est la vérité. Et que le reste, c'est de la romance. OK. Sauf que pourquoi transformer des faits historiques ? Ça, ça commence à me gêner. Ça n'a pas de sens. Tu peux me donner un exemple ou pas ? Oui. Alors, j'ai un peu regardé. Après, je ne sais pas si les exemples donnés par les lecteurs sont vrais ou pas. Parce que je ne suis pas assez calée en histoire pour ça. Mais par exemple, dans le roman, à un moment, on parle d'un homme qui s'est fait castrer par Mengele. Vous savez, d'ailleurs, c'est Mengele ? Je ne sais plus comment c'est son nom. Mais le médecin allemand qui travaillait au camp d'Auschwitz, qui était complètement barré, complètement psychopathe et qui a fait des horreurs. Notamment, il avait une fascination pour tout ce qui était jumeaux. Mais il n'a jamais été dit nulle part, à aucun moment, qu'il castrait les hommes. C'était plutôt les femmes, a priori. Si je ne dis pas de conneries, je marche sur des oeufs parce que vraiment, je ne suis pas assez calée pour être sûre de moi. Mais en gros, là-dedans, à un moment, il parle de ça, alors qu'a priori, ça n'a jamais existé dans Auschwitz, ce genre de truc. Alors, pourquoi inventer une torture ou une horreur qui n'existe pas ? Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, ce roman-là, du coup, il était plutôt bien écrit. Ça se lit facilement. Il y a une histoire d'amour, tout ça. Bon, mais je suis un peu en mitigance parce que justement, ces petits faits-là que tu lis, tu te dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Par moment, il parle que des prisonniers portaient sous les ongles de la poudre et que c'est comme ça qu'ils ont réussi, à force de ramener de la poudre comme ça, de la poudre explosive, à faire des bombes. A priori, ce n'est pas possible. Ça n'a jamais été prouvé. Alors, voilà, c'est quoi ? C'est un vrai témoignage ? Ce n'est pas un vrai témoignage ? Il y a du mytho ? C'est un peu gênant, je trouve. C'est un peu gênant. Vous n'aurez jamais ça avec Franck Illier, je vous le dis tout de suite. C'est un peu gênant, d'autant que ça parle de faits difficiles, de faits très très durs, de faits violents. Je pense qu'on n'a pas besoin d'inventer plus que l'horreur qui a été vécue là-bas. C'était suffisant. Tu n'as pas besoin d'en rajouter, je trouve. C'est étonnant, ça faudrait vérifier quand même. Moi, ça me choque un peu. Je suis vraiment dans la mitigance de me dire, merde, il y a des trucs qui ne sont pas vrais dedans et ça me fait chier en fait. Ça me fait chier que ça a été inventé comme ça. Qu'il y ait de l'invention sur la romance, l'histoire d'amour, ça je m'en fous. Par exemple, dans l'histoire, il y a des choses, ils se retrouvent dans le blog de la femme et tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Je m'en fous en fait. Ça ne m'a pas gênée. Mais des faits faux sur l'histoire, là, ça me fait un peu tiquer et je me dis attention. Il y a des romans qui sont peut-être plus adaptés que celui-là où les faits ne sont pas déformés. Est-ce que je suis claire ? Je ne suis pas sûre. C'est un livre fantastique ? Non, c'est ça le problème. Ce n'est pas marqué tiré d'une histoire vraie, par exemple. C'est tiré d'une histoire vraie, si. L'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer parce qu'a priori, l'auteur a rencontré à de nombreuses reprises pendant plusieurs mois la personne qui raconte l'histoire, le tatoueur d'Ozwitsch, en fait. C'est celui qui tatouait les gens. Et pareil, là-dessus, il y a toute une polémique qui existe sur la toile que j'ai lue qui m'angoisse un peu. Je me disais, merde, peut-être qu'en fait, cet homme-là, pas qu'il n'a pas été à Oswitsch, pas qu'il n'a pas existé, mais ce qu'il raconte, peut-être que c'est un peu de la fabulation. Alors, ça me gêne un peu. Par exemple, il y a des gens qui se questionnent sur le fait que, soi-disant, dans tout le livre, en fait, il est tatoueur à Oswitsch pendant plus de trois ans. Et dans aucun témoignage d'Oswitsch, on parle de lui. Alors qu'a priori, c'est un homme puissant de ce qu'il en dit sur le camp. Parce qu'il ramène de la bouffe à tout le monde, machin. Il fait un peu de la contrebande avec des prisonniers, pardon, avec des travailleurs de l'extérieur et tout ça. Et genre, avant, on n'en a jamais entendu parler. Et c'est vraiment juste avant qu'il décède, qu'il a livré comme ça son témoignage. Très vieux, il y a plus de 60 ans. Alors, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Est-ce que même lui-même avait, tu vois, est-ce qu'il a exagéré certaines choses ? On ne sait pas. Pareil, par exemple, dans le bouquin, lui, Leïl, le tatoueur d'Oswitsch, il parle, je crois, cinq ou six langues étrangères. On ne sait pas pourquoi. De quelle manière il savait parler toutes ces langues, le russe, le machin. C'est bizarre quoi. Enfin, il y a plein de trucs bizarres comme ça sur ce bouquin-là. Autour de ce bouquin-là, il y a beaucoup de polémiques et ça me gêne en fait. Voilà, ça me gêne. Le côté d'avoir autant de polémiques sur ce livre, ça me gêne. Je sais qu'ils ont sorti un autre bouquin. Je ne sais pas si c'est la même auteur, mais vraiment le même style de couverture, mais en rouge. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, on l'a vu. Je crois que c'est l'histoire d'une des personnes qu'on a dans le bouquin. Je crois que je ne vais pas le lire. Ça me fait chier parce que c'est vraiment des univers que j'adore. J'aime bien cette période de la guerre, vraiment. Mais ça me gêne ce côté polémique, ce qui est vrai, pas vrai. En fait, j'ai un peu peur que les gens, certaines personnes en tout cas, surfent sur la Shoah, tout ça, pour se faire de là-dessus en fait. Voilà, j'ai un peu peur de ça. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce bouquin-là, si vous avez eu des infos ou quoi ? Je suis preneuse de vos avis et tout. Mais voilà, du coup, je suis un peu mitigée. L'histoire en elle-même est plutôt agréable, je vous dis. Mais encore que le personnage, moi, m'a un peu gonflé le côté un peu donjon, là, qu'il met en valeur. Il met un peu le gavé. Il faut prendre ça comme un roman. Bien sûr, il faut prendre ça comme un roman, de toute façon. Il faut prendre ça comme un roman. Mais voilà, c'est le mais, le côté, voilà, il te met un peu en valeur quand même le fait que ce soit tiré d'une histoire vraie, qu'il y ait beaucoup de choses vraies. Et puis, en fait, tu te rends compte que peut-être pas tant que ça. Enfin bref, ça me gêne un peu. Voilà, c'est tout. On a fini de parler de ça. Je vais vous montrer vite fait mes petits achats que j'ai faits à la librairie et à Cultura. Et puis après, nous, on va aller regarder The Walking Dead. C'est dans 9. Il a défoncé The Walking Dead en 15 jours. Je suis choquée. T'aimes bien ? Oui. On adore qui ? Daryl et Negan. C'est compliqué de parler. Il y a beaucoup de personnages. Daryl, bien sûr qu'on l'aime bien puisqu'il reste fidèle à lui-même tout du long. C'est vrai. C'est une de ses grosses qualités à Daryl. Hyper loyal et hyper entier comme personnage. Contrairement à Nicole qui s'appelle Carole. Oui, il me l'appelle Nicole, Carole. Et Carole, on a un peu de mal avec elle. Bref, tout ça pour dire qu'on est en train de regarder The Walking Dead. C'est rigolo. Allez, je vous montre vite fait les achats et nous, on se casse. Donc, à la librairie, j'ai craqué pour ça. Ça, je vous l'ai montré, je crois, dans la vitrine. Ils en faisaient grave la promotion de Sherlock, Luper et moi pour les enfants en disant que ça donnait grave envie de lire et tout ça aux enfants. Donc, j'ai tenté pour Stan. Stan aime bien lire, mais pas forcément tout le temps des romans comme ça, un peu long ou quoi. Et voilà, je vais tenter ça. Il y en a plein, plein, plein. Je les trouve trop beaux, les bouquins en eux-mêmes en plus. Ils sont trop, trop, trop jolis. Donc, ça, c'est le premier tome, mais il y en a plein. Donc, je vais voir s'il accroche. Puis s'il accroche, je l'en prendrai un de temps en temps parce que ce n'est pas donné l'histoire quand même. 13,50 euros, ils se font plaisir. Donc, voilà. Enfin, il est beau, l'objet livre, donc ça ne me gêne pas du tout de mettre cet argent-là là-dedans. Et ça, j'ai pris ça pour bébé Augustin, Mortel Adèle en version roman. roman interdit Jonas Brock, ça va lui plaire. Voilà. Puis il y a des petites illustrations, tout ça. On pourra lire au fur et à mesure le soir et tout ça ensemble. Voilà. Comme il aime bien la BD, Mortel Adèle, je me suis dit en premier roman, pourquoi pas pour Augustin. Ce sera peut-être un petit peu compliqué au démarrage, mais on lira ensemble. C'est pas grave. Il lit la BD de ça ? Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. Donc, voilà. Ça, c'est pour les petits affreux. Moi, j'ai craquence pour ça. Il y avait beaucoup de livres que j'avais envie de lire. J'ai noté les noms et tout ça, mais on ne peut pas tout acheter non plus. J'en ai juste pris un pour moi. C'est celui-ci. Fille de la mer. Ça a l'air trop bien. Je vous mets là le résumé si vous voulez faire un arrêt sur image ou quoi. Ça va l'air vraiment chouette. Ça parle de la Corée. J'avais envie d'un truc qui vienne un peu de la Corée. D'ailleurs, il y a un bouquin là que j'ai vu. Enfin bref, je vous en reparlerai quand je le lirai à l'autre bouquin. Pachinko ! Entre autres Pachinko, mais il y en avait d'autres. Tu sais, celui qu'on a vu tout à l'heure sur internet là. C'est trop bien. Le résumé, il a l'air canon. C'est quoi ? Le camp ? Bref. Je vous en reparlerai de toute façon. Mais j'ai pris celui-là. J'ai craqué sur lui. Mais je suis à fond dans les histoires de la Corée, Corée du Sud, tout ça. Dictature, machin. J'ai trop envie de lire des livres là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me tente grave. Et le dernier que j'ai acheté à Cultura, j'ai failli pas le voir. Il était caché. J'étais un peu vénère et je l'ai enfin trouvé. Je suis trop contente. C'est le Baptiste Beaulieu, celle qui l'attendait. C'est son dernier roman qui a priori est particulier, très poétique et tout ça. Une écriture particulière. C'est un peu genre soit on aime, soit on n'aime pas, on n'adhère pas. Je vais tenter. On verra bien. Je ne sais pas quand, mais on verra bien. Et voilà, hop, le petit résumé. En gros, c'est de l'histoire d'amour quand même avec de la poésie. Poésie. Je n'arrive pas à parler. Avec de la poésie, pardon. A voir. Je sais que dedans, il est question de grossophobie, tout ça. Donc, on va voir. On va voir. Mais c'est des thèmes qui peuvent me plaire en tout cas. Donc, j'ai hâte de lire. Hâte, hâte, hâte. Mes petits moches, je vais vous laisser. Je vais clôturer le vlog. Comme vous l'avez vu, on est samedi. Cet après-midi, les voisins font un bruit de ouf. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Bref. Cet après-midi, avec Sam et Adrien, son frère, on a joué à Flotilla. C'était sympa. C'était sympa. Je me suis fait éclater de chez éclater. Genre, j'ai fait 60 points et Sam, il a dû faire plus de 200 points. Un truc de ouf, quoi. Je me suis fait défoncer. Mais c'était sympa. Puis, ça m'a fait du bien après la matinée de ouf que j'ai eu au boulot. À Vitry, on n'était que trois, dont une intérimaire. Enfin, c'était l'enfer. Mais pour ma collègue Asma, là, elle a tout géré. Elle a trop assuré parce qu'elle a fait secrétariat, prélèvement, préparation des envois et tout ça pour le plateau technique et tout. Parce que quand on est sur des sites comme ça extérieurs, ça part tout à Paris, là où je travaille d'habitude. Bref, c'était le feu, quoi. Franchement, on n'a pas arrêté une seconde. J'ai pu aller faire pipi. Il va être midi, quoi. Enfin, bref. Un peu l'enfer, un peu l'enfer. Donc, voilà. On a passé une bonne après-midi. Mais si je suis fatiguée... Ce soir, on joue à Resident Evil. On est à fond. On est à fond dans Resident Evil. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer ma nouvelle lecture parce que je vous en ai parlé vite fait, mais je ne vous ai pas montré. Donc, j'ai commencé ça. Une évidence de Agnès Martin Lugan. On me l'a beaucoup conseillé en histoire de vie. Donc, voilà. J'en suis au tout démarrage. Et effectivement, j'adhère bien. J'adhère bien au style d'écriture. C'est très simple. Ça se lit facilement et tout ça. Je suis plutôt aspirée par l'histoire et tout ça. J'ai envie de savoir... Parce qu'a priori, il y a une histoire de secret de la femme. Donc, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle cache comme secret et tout ça, qui va être révélé. Ou qu'a priori, ça va changer sa vie ou je ne sais pas trop. Mais j'ai trop hâte de savoir. Je suis un peu à fond. La seule chose, c'est que les chapitres sont longs. Donc, moi, je préfère les petits chapitres. Parce que je trouve que tu peux t'arrêter plus facilement. Là, c'est un peu plus chiant. Comme le voisin. Qui est un peu plus chiant aussi. Oh ! C'est bordel ! Mais qu'est-ce qu'il fout ? Bref. Voilà ma nouvelle lecture. Voilà mes petits moches. Je voulais aussi en profiter du vlog pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait aux vidéos avec ma maman. Mais vous êtes des ouf. Vous étiez trop à fond et tout. Hyper gentil. Si c'est trop... Yo la famille ! Trop la... Tu vas l'enlever. Je vais l'enlever sa barbe. Dans le prochain vlog, Samuel sans barbe. Pouloulou ! Peut-être qu'on aura un tour de magie la semaine prochaine. Oui, c'est sûr. Il n'est pas sûr. Il n'y en a plus en stock les gars. Je vous le dis. Il n'y a plus rien. Un. Un pourri. Un seul. Non, il n'est pas pourri. Il n'est pas pourri ? C'est un test d'observation. Un test d'observation ? Ok. Semaine prochaine ? Test d'observation sans barbe. Ça va être beau gosse. Alors, je vous dis à tour la semaine prochaine. À tour la semaine prochaine ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il se fout de la gueule. Parce qu'il va à tour en vacances. Là, il part lundi. Par lundi. Par lundi. Et du coup, à un moment, il me dit, je vais faire un meet-up à tour. Il m'a trop fait rire. Bref. Tu ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, mes petits boches. Je vous embrasse très très fort. Passez une bonne semaine. Ah si, je sais. Merci pour ma maman. Voilà. Merci mille fois. Ça me touche tellement. Merci beaucoup, beaucoup. Et on m'a beaucoup suggéré de faire d'autres vidéos avec ma maman de façon plus régulière. Genre une fois par mois ou des trucs comme ça. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça sera. Mais dans l'idée, j'en ai parlé avec elle. Elle était hyper contente et tout. Elle m'a dit, oui, moi j'aime bien. Elle était plutôt à fond. Donc, pourquoi pas. Mais il faudrait voir comment on pourrait amener ça. Quel sujet, je ne sais pas, quel sujet aborder. Parce que ça serait plutôt des vidéos papotages. Mais de quoi on parlerait ? Vous voyez ? Je ne sais pas. Il faut réfléchir à l'histoire. Mais dans l'idée, on aimerait bien faire des vidéos, moi et ma maman. Oulalala. Au revoir. Au revoir Samuel. Au revoir mes petits moches. Plein de bisous. Au revoir. 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 Au revoir.